Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver pour un unboxing Une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, je vous avais fait un petit sondage sur Instagram N'hésitez pas à me retrouver d'ailleurs là-bas Je vous ai demandé si ça vous disait un petit unboxing des derniers colis que j'ai reçus Il y a des partenariats mais il y a aussi des colis que j'ai commandés Puisque comme nous sommes un petit peu, au moment où je vous filme, nous sommes encore en confinement Même si ça va pas tarder à changer J'ai fait quelques petits achats sur certains sites Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ça dans une vidéo un peu all et unboxing Les dernières choses qui sont arrivées chez moi Je vais donc commencer par mes petits achats J'ai craqué sur le site beauté privée et c'était avant le confinement Mais j'ai reçu mon colis assez tardivement Vous savez des fois sur beauté privée vous pouvez... Ça arrive pas forcément tout de suite la semaine d'après quoi Il y a des fois un petit décalage mais vous êtes prévenu au moment de votre commande Du coup j'avais commandé, j'ai reçu mes petites choses Je vous mets toujours les liens en barre d'infos Il y a parfois des liens de parrainage, des liens d'affiliation et des liens tout à fait normaux Pour accéder aux différents produits dont je vous parle aujourd'hui Sur beauté privée vous avez quand même des sacrées réductions Et quand vous vous inscrivez via mon lien je crois que vous avez une réduction directement de 5€ J'ai craqué pour mon mari pour des produits Nivea Il y avait toute une vente Nivea et je me suis dit bon ça peut être des produits pas mal pour lui Donc j'ai pris 3 produits Un déodorant au 2 laisse la peau respirer fraîcheur longue durée 48h Donc pourquoi pas il va tester je sais pas du tout ce que ça vaut Le fameux un peu peau comme ça traditionnelle de chez Nivea même Pour le corps le visage et les mains Moi je l'ai surtout pris pour ses avant bras et ses mains Puisque étant donné qu'il est noir il a une peau très très sèche et il a toujours besoin d'hydratation Et je lui ai pris le soin barbe courte et visage Sachant qu'il a une petite barbe mon mari Du coup je me suis dit que ça pouvait faire un 2 en 1 Celui-ci il l'a déjà testé Il m'a dit que c'était pas aussi efficace que ça sur sa barbe Parce qu'elle est peut-être un peu trop grosse Ils disent barbe courte Mais bon ils mettent pas forcément un monsieur avec une barbe très courte Donc je ne sais pas trop Mais bon on va dire que c'était pour le test Ils avaient aussi sur le site des soins spécifiques barbe et tout J'ai pas osé le prendre mais peut-être que la prochaine fois je testerai Puis pour mes enfants de l'huile douce comme ça à la menthe douce C'est de l'huile tout simplement 100% huile je pense quasi de la marque Prépare J'en ai pris deux parce que ça c'est ici utilisé régulièrement après la douche Histoire d'hydrater la peau de mes enfants métis J'ai pris et j'ai testé pour moi les brûles graisses thé comme ça à la menthe douce au thé vert à la verveine Je ne sais pas pourquoi j'en ai pris deux paquets Je pense que j'ai dû bugger au moment de valider ma commande Mais bon le deuxième est dans ma cuisine Je vous avoue qu'il est très bon C'est un thé qui est vraiment agréable à voir Je m'attendais à un truc un peu beurk On va dire les choses Mais il est pas mal Est-ce qu'il fait un effet brûle graisse j'en sais rien honnêtement Je ne sais pas Mais on va dire que ça me permet de boire un peu de thé Qui permet d'éliminer un petit peu dans la journée Donc c'est plutôt pas mal pour l'instant Après c'est pas la révélation Dans ma commande j'ai craqué pour la marque Apoa J'avais déjà reçu en partenariat des produits de Apoa C'est une marque que j'aime beaucoup Là j'ai pris le gel douche sur gras Et c'est ça qui m'a plu C'est que c'est une version sur gras Moi j'adore les produits qui sont sur gras Parfum tiaré Et je peux vous dire que l'odeur Divine Et pour accompagner ça J'ai pris le baume Monoeil de Tahiti Et vous aviez aussi des soins solaires et tout ça Mais j'ai pas pris Donc monoeil de Tahiti Et beurre de karité à l'intérieur Sous forme de baume comme ça Donc ça ça va être une merveille à utiliser Pendant les beaux jours En plus j'ai bronzé Donc ça me donne encore plus envie de m'hydrater la peau Histoire que mon bronzage dure le plus longtemps possible Niveau écolo J'ai pris un petit peu des Comment ça se fait Des brosses à dents en bambou Donc j'en ai pris deux C'était un lot de deux De toute façon Comme ceci Recyclable etc Ça j'aime bien de temps en temps Je vous avoue que Je suis pas méga non plus fan Conquise par ces brosses à dents là Mais j'aime bien en avoir de temps en temps Comme ça Je teste Et puis ça permet de faire un petit peu plus attention J'ai pris aussi des petits cotons démaquillants X6 Là des disques démaquillants lavables Et réutilisables De la marque Feel Natural Et du coup J'ai trouvé ça pas mal Parce que moi j'en voulais absolument des ronds Je trouve ça hyper pratique Pour les lotions Pour mettre la lotion sur le visage Voilà des ronds C'est top Ils sont vraiment très agréables Ils ont vraiment une texture C'est pas une texture de serviette Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment une texture toute lisse Et je pense que pour la lotion Ça va être très 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 bien Donc là j'ai hâte de les utiliser A chaque fois vous avez la petite étiquette dessus Voilà c'est recto verso Et ils étaient vraiment pas chers les 6 Et je crois que c'était autour de 5 euros Donc ça restait tout à fait raisonnable je trouve Sur le site Et pour finir J'avais envie de tester la marque Schmitz Comme ceci J'avais envie de tester leurs déos Qui sont en billes Parce que moi j'avais fait des allergies aux déos Qui est traditionnel Leur déo normal Mais là je me suis dit en billes Ça peut être très sympa Au moins c'est plus fluide Quand on le met sous les bras Mais alors il est pas du tout efficace sur moi Mais pas du tout Il est très naturel Au niveau compo il est vraiment bien Mais c'est pas du tout assez efficace pour moi Là pour les beaux jours ça n'a pas de possible J'ai testé pendant une semaine C'était pas possible Et le dentifrice j'ai pas encore testé C'est Coco Lime & Lime Donc c'est Coco Nut & Lime C'est donc noix de coco et citron J'ai hâte de tester ça le dentifrice comme ça En plus il y a quand même un sacré contenant Donc ça ça va être le prochain dentifrice dans ma salle de bain Chez Sephora j'ai craqué pour des petites choses Trois petites choses en pas de folie Chez Sephora J'ai pris le bain dissolvant express comme ça pour mes doigts Parce que le mien j'en suis en rade Et j'avoue que je l'aime beaucoup C'est vraiment quelque chose que je rachète régulièrement Et il y avait moins 25% sur les soins qu'on voulait Sur certaines marques Mais pas sur toutes J'ai pris deux produits Natacha Denona La nouvelle collection de Natacha Denona La mini rétro palette Donc ça j'avais trop trop hâte de la recevoir Donc je viens juste de la recevoir il y a quelques minutes là J'adore le packaging dans les tons rosés Il y a des petits verts Sublime Vous l'avez sûrement vu passer dans plein 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 de Instagram ou de vidéos Mais voilà j'ai hâte de l'utiliser Moi je suis une grande fan des mini palettes comme ça de Natacha Je les trouve très bien pigmentées Je trouve qu'elles se travaillent bien Elles ont un effet hyper lumineux que j'aime beaucoup Et dans sa nouvelle collection Elle a sorti une sorte de blush highlighter C'est bien ça Le Bloom D'ailleurs il était pas trop cher Il était à 18 euros Enfin oula En revanche il y a l'air d'avoir eu une catastrophe Il y en a partout Oh non 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 La loose Bon oui il est mort Il est mort il est mort Je vous le montre pas J'ai peur de faire une catastrophe Mais il est complètement cassé Pourtant c'était plutôt Bon c'était pas beaucoup protégé Mais la palette elle a rien eu Donc ça devait être avant ça Avant le voyage je pense Bon je vais envoyer une photo à Sephora Et on verra bien Sinon dès que les magasins rouvriront Je me ferai rembourser Mais là j'avoue que ça saoule J'avais tellement hâte de le tester C'est une sorte de blush un peu corail Lumineux J'avais hâte hâte de le tester Mais bon La prochaine fois Ce n'est pas grave J'ai craqué aussi sur le site Bouzyshop Oui je vous ai déjà fait une commande Sur le site Bouzyshop Je vous le mets ici J'ai adoré Et du coup J'avais envie de recraquer Pour des petites choses C'est toujours bien présenté Vous avez des petits zigouigouis Comme ça qui protègent C'est sûr que eux Au niveau de protection Ils font un effort Comparé à Sephora Je vous montre Voilà Tout est bien protégé Là on a un sachet Plus dedans Il y a du papier bulle Et là j'avais mon gros paquet De produits Dans du papier bulle Donc honnêtement Ça pour ça c'est bien Il y avait deux produits Qui me faisaient envie Sur le site Bouzyshop Et ils m'ont prévenu Comme quoi qu'ils étaient revenus en stock Donc ces deux produits là La palette Rose Gold Glow De chez I Love Revolution Ou Makeup Revolution Et je ne l'avais pas trouvé Sur le site Revolution Beauty La dernière fois que j'ai commandé Je pense Je ne sais plus Peut-être que je ne l'ai pas vue Ou elle était out of stock Je ne sais plus Et il paraît qu'elle est vraiment bien C'est le monde de Salomé Qui en parle tout le temps Donc je me suis dit Pourquoi pas la tester J'avais bien envie C'est le genre de couleur Qui va me plaire Donc voilà Là elle est mienne Je vais pouvoir tester ça Le deuxième produit Que je voulais absolument Chez Bouzyshop C'était le Duraline De chez Inglot Et je vous avoue Que je ne le voyais pas si petit Il est vraiment rikiki Donc c'est un produit Pour diluer un peu les eyeliners Ou même vos fards à paupières Pour les rendre version liquide Et pouvoir faire des liners avec Je ne sais pas si j'utiliserai Beaucoup 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 Mais ça m'intriguait J'ai deux eyeliners noirs Que je voudrais tester Mais qui ne sont pas terribles Au niveau de texture Et donc je vais pouvoir Rajouter ça à l'intérieur Sur mes lèvres Je porte un des gloss Ofra Que j'avais commandé Dans ma dernière commande Bouzyshop Et du coup j'ai adoré Vraiment leurs gloss Sont très sympas Leurs rouges à lèvres Sont divins Et les métalliques Sont juste magnifiques Du coup je me suis pris Le Treasor Comme ça en mini Donc ils sont autour de 6€ Les mini Le Treasor Qui est une sorte de métallique Foncé Il a l'air très très beau J'essaierai de vous rajouter Des swatchs Et j'ai pris le Bel Air Aussi qui est plus clair Qui n'est pas métallique Celui-ci c'est un mat Et il est très clair Comme ça Le Bel Air était gratuit En fait dans ma commande Donc ça j'adore Sur Bouzyshop Il y a toujours des petits produits gratuits Et en solde à moins 50% Il y avait deux gloss Comme ça Donc je les ai pris Comme j'ai bien aimé le premier Le Orchid et le Truffle Leur kit c'est un joli rose Moi j'avais un J'ai celui qui est sur mes lèvres Là c'est une sorte de violine Mais qui s'adapte très bien Donc j'ai pris celui-ci Une sorte de rose Là un peu vieux rose Et j'ai pris le Truffle Qui est un marron Et je me suis dit Voilà pour changer Pour avoir une autre teinte de gloss Ça pourrait être très sympa Ils sont vraiment très agréables Chez Wet n Wild J'ai craqué pour toute leur nouvelle collection Mais aussi un nouveau produit Qui est sorti C'est un lip gloss brillant à lèvres Mais qui serait sans transfert D'après ce que j'ai lu J'ai pris la teinte Magic Mirror C'est le Wet n Wild Mega Last Stain Glass Donc ça c'est comme ceci Je vais vous mettre un swatch aussi Et honnêtement La couleur a l'air divine Et c'est un effet un peu glacé Mais sans transfert Donc j'ai hâte de voir ça Sur mes lèvres Dans la nouvelle collection Ils ont fait une superbe collection La Wet n Wild Vous pouvez la trouver sur Beauty Bay Je vous mets aussi les liens Beauty Bay Au barre d'infos C'est toute cette collection là Avec des petites jungle Je crois qu'elle s'appelle Jungle Rock Et honnêtement Ils ont fait une collection Méga méga trop belle Donc j'ai pris quasi Tous les produits de la collection Donc déjà la palette Vous la voyez ici Elle est trop trop belle Là voici Vous avez des jolies couleurs Voilà c'est vraiment très coloris Un peu festival J'aime beaucoup Ils ont l'air vraiment extra lumineux Ceux du bas là Vous avez toute une ligne de lumineux Qui ont l'air très bien En plus on a un petit beige là Un petit noir Donc très bien dans une palette Le noir est pailleté en revanche Donc ça à voir Quand on va l'utiliser Mais ils ont l'air divins Je sais pas du tout la pigmentation N'hésitez pas à me dire Si vous voulez une vidéo Où je la teste En crash test En make up blabla N'hésitez pas à me dire Si ça vous intéresse De la même collection Du coup j'ai pris Le fameux produit fixateur Un petit peu Le hydratant fixant Trois en un Ils appellent ça Donc check me Et ça a l'air d'être Une odeur un peu divine On va voir ça Ah oui ça sent l'été Ça sent l'été Ça sent bon J'aime bien J'aime bien J'ai pris aussi De la même collection L'espèce de De gloss mais holographique Une sorte de rose Comme ça Il y en avait qu'un En tout cas sur le site C'est le freaky Bah écoutez C'est la collection Bretman Ruff Toujours de la collection Comme ça j'ai pris Le pinceau highlighter Il avait l'air trop beau Il ressemble fortement Au pinceau de chez Nabla Les fameux pinceaux highlighter Moi j'ai pas celui de chez Nabla Pour comparer Mais il m'a l'air pas mal du tout En revanche je vois Il y a quelques poils Qui partent sur le côté Mais il a l'air vraiment sympa Dans la même collection Il y a le highlighter Dio C'est une sorte de Dio illuminateur Poudre libre Ça j'ai hâte de tester Ça m'intrigue C'est la teinte Litter Je sais pas s'il y a plusieurs teintes Vous avez d'un côté Une sorte d'highlight doré Et de l'autre côté Ah c'est marrant Comment ça s'ouvre Et de l'autre côté Un espèce de rose Ça a l'air sublime Donc ça se présente comme ça Je vous mettrai les swatchs Mais ça a l'air trop trop beau De chez W7 J'ai pris cette palette On the rock C'est une sorte de dupe D'une palette De chez Anastasia Beverly Je crois que Comment elle s'appelle Je ne sais plus son nom Je vous le rajouterai Mais voilà J'ai cru comprendre Que c'était un joli dupe Sachant que je n'ai pas Celle de chez Anastasia Même si elle est sur ma wishlist Je me suis dit Pourquoi pas tester celle-ci C'est vraiment des tout petits prix C'était autour de 8€ Redonnement Le packaging est tout léger Mais ça a l'air prometteur Pour finir J'ai pris aussi de chez Milani Un blush comme ça En forme rose Je vous en ai parlé Il n'y a pas très longtemps J'ai adoré Alors je m'attendais à un corail Un peu épicé Mais ce n'est pas du tout un corail C'est vraiment épicé épicé Assez foncé Je ne sais pas du tout Si je vais aimer C'est donc la teinte rose épicée Numéro 12 Je trouve que Finalement J'avais regardé des swatchs Et tout pour voir un petit peu C'est pas ce que C'est pas ce qui me paraissait Mais bon A tester Parce que ça se trouve Ça va être une très jolie couleur Corail rosé Sur les joues Ça me paraît être foncé Quand même pour moi Mais on testera Mais en tout cas C'est une gamme que j'aime beaucoup J'en ai un qui est corail peps Il est trop trop beau Donc au moins j'ai une autre version De la part du site B.com Bio J'ai reçu des petits produits Bon voilà le site Je vous mettrai tout en barre d'infos Et j'avais trop trop hâte De tester Parce que j'en ai entendu parler Sur la chaîne de Beauty Garden Et elle en a inventé pas mal des mérites Et surtout de ce sérum Même sur son Instagram On en a parlé Le sérum concentré hydratant Aux deux acides hyaluroniques Au figuier du désert Pour les visages et les yeux Honnêtement Il avait l'air divin Ce petit sérum Donc j'ai hâte de le tester De toute façon Il va aller très rapidement Dans ma routine Puisque j'ai quasi terminé Tous mes produits soins là Donc je suis trop trop contente En plus au niveau packaging Il est très bien La compo est très bien Et ce site est une belle petite découverte N'hésitez pas à me dire Si vous connaissez d'ailleurs Le site B.com Bio Peut-être que moi Je suis la dernière à arriver Peut-être que vous connaissez déjà J'ai reçu aussi un masque hydratant Illuminateur Comme ça Toujours à l'acide hyaluronique Hydratant Et à l'extrait de pivoine blanche Voilà Certifié bio Ça j'ai hâte de tester aussi Parce que les masques lumineux Ça m'intéresse Et pour finir Pour toute la famille Ça c'est cool Un gel douche sans savon Au miel de fleurs Et à l'amande douce Donc une de mes odeurs préférées Donc j'ai trop trop hâte Et voilà Si vous connaissez pas ce site Vraiment je vous invite A aller le découvrir Et je vais pouvoir tester Très prochainement ces produits là Lush m'a aussi Beaucoup gâté Ils m'ont envoyé pour la fête des mères Un colis pour moi Et aussi pour ma maman Tini Qui est celle avec qui je parle Sur Pour Lush quoi La relation presse de Lush A été adorable M'a mis un petit mot Et m'a glissé deux pochons Un pour moi Un pour ma maman Donc je vais vous montrer Un petit peu le pochon Donc déjà les pochons Lush Comme ça c'est trop trop beau Vous pouvez les retrouver en magasin Quand ça réouvrira Mais sur internet aussi Ils font des lots comme ça Spéciales Fêtes des mères Et à l'intérieur Donc de la collection Fêtes des mères Il y a la banque de bain Blazing Bad Zula Et moi je vous avoue Que c'est Voilà C'est mes produits favoris Pour le bain Lush Ça sert pour moi Pour Kayla C'est vraiment ce qu'on adore Voici celle-ci Elles sont divinement bon Elles sont fort Les huiles essentielles Mais moi j'adore Il y a un petit peu De coup de girofle Je pense dedans Quelque chose comme ça J'essaierai de vous mettre Des annotations Mais dans tous les gars Je vous mets tous les liens En barre d'infos Ah je vais pouvoir tester Un shampoing solide Le poche Ça c'est trop trop cool Alors je vais regarder après Je vous rajouterai une annotation Pour vous dire à quoi il sert Exactement pour les cheveux Mais ça c'est trop bien Il est en deux parties Comme ça Doré et noir Oh là là Il sent trop trop bon Ça j'ai hâte de tester Encore une fois Ça voilà Tout ça De toute façon j'ai hâte J'ai hâte de tester Une autre boule de bain Qui s'appelle La Smash The Patriarchy Désolée pour la prononciation au top Ah oui C'est une sorte Oh trop beau C'est une sorte de gant de box C'est pas trop mignon Trop beau Ça sent fort aussi Ça sent trop bon Et ça je pense que c'est plus Un pain de douche Vous pouvez un pain pour le bain Vous pouvez le casser en plusieurs morceaux Et pas utiliser tout d'un coup Toujours de la collection Fête des mères On a l'exfoliant corporel Solide Mama Mia Et ça j'adore les exfoliants De chez Lush C'est une de mes découvertes De l'année dernière Waouh Il est trop mignon comme ça J'adore Et du coup ça Sous la douche Vous vous frottez le corps avec Ça vous exfolie le corps Et waouh Ils sont trop trop beaux Ils font une petite odeur Un peu sucrée J'aime bien On a même Lush a sorti même Un baume nettoyant Visage solide Le Baby's Bum Ça m'intrigue Ça m'intrigue Un baume nettoyant comme ça Encore une petite touche Que qui est de chez Lush Vous reconnaissez ces petits trucs ? A quoi ça vous fait penser ? Dites moi tout Ça sent bon Ça sent super bon Un petit peu le cacao Ça a l'air divin Et donc pour se nettoyer le visage Ça m'intrigue beaucoup Donc ça Pareil Ça va être en test Dans ma salle de bain Lush a été adorable M'a envoyé quasi la même chose Pour ma maman Donc son petit pochon Il est là Je le laisse fermer Puisque je vais Soit lui envoyer prochainement Par la poste Soit j'irai la voir Très prochainement Quand je pourrai Je l'espère Pour finir ce grand unboxing On termine avec la Dégustabox Que j'ai reçue hier Elle est vraiment pas mal Ce mois-ci Elle est sur le thème du printemps Et du coup J'avais envie de vous la montrer Un petit peu ici On a reçu à l'intérieur Des petites chips Lays La version bio Donc ça c'est cool À la tomate Et à la provençale Je vous mets toujours En barre d'infos Le code promo Le lien en fait Qui vous permet d'avoir 5€ de réduction Et les frais de port gratuits Pour votre première commande Chez Dégustabox Donc ça c'est plutôt cool On a reçu aussi Des petites madeleines Comme ça Un petit sachet Avec les madeleines Fourées goût noisette Celui-ci il est plus en noir Et ceux-là Les madeleines extra-muelleuses Marbrées chocolat Pour mes enfants Ça va être parfait Ça j'aime bien recevoir Des petites madeleines Comme ça Ça sert pour toute la famille Ils nous font découvrir La petite marque de barres céréales Comme ça Pablo Une marque bio Donc au quinoa révolution Et au quinoa ananas Noix de coco Donc ça c'est plutôt bien J'aime bien recevoir Des petites barres de céréales Comme ça je les glisse dans mon sac Quand je vais travailler Même si en ce moment C'est pas le cas Mais quand je retournerai travailler Je les emmènerai dans mon petit sac Niveau boissons On a reçu deux boissons Sans alcool Un fameux Arizona Donc ça ça va être pour chéries Pommes granates Green tea Moi j'en bois pas spécialement Mais chéries oui Et à l'aloe vera Comme ça Pommes framboises Boisson à l'aloe vera Bio Donc ça c'est plutôt sympa Donc je vais les mettre dans le frigo Et on va les voir prochainement Je vous en reparlerai sûrement Sur Instagram Au niveau boissons On a aussi reçu un jus d'orange Et ça c'est trop cool Orange Valencia 100% d'ingrédients d'origine naturelle Et certifié bio De la marque Pressade Ça c'est une marque que j'aime beaucoup Et voilà Ça en valide C'est toujours utile Dans le frigo On a reçu 4 échantillons Comme ça D'une pâte à tartiner Qui s'appelle La pâte à tartiner au cacao Et à la noisette Et aux éclats de biscuits Panguistela Je ne connais absolument pas Cette pâte à tartiner Et derrière On nous a mis une petite recette De gâteau De petit sablé Comme ça A la pâte à tartiner Donc on a pas eu un pot Mais on a eu 4 petits échantillons Pour tester Donc ça c'est plutôt sympa Certes c'est pas un pot Mais bon Ça permet de tester Et d'être raisonnable Sur la quantité Pour ceux qui font attention Comme moi Ça c'est le kiff J'adore recevoir ça Dans ma déguisse à box Souvent en printemps Ils en mettent une Une bouteille d'huile Comme ça Cette fois-ci C'est la tourangelle Mais version bio Et c'est l'huile de colza Fruitée aux noix Ça dans les salades J'adore Surtout avec ce petit goût de noix C'est une marque Que j'affectionne particulièrement J'ai aussi l'huile de coco Dans ma cuisine J'aime beaucoup Cette marque C'est coup de coeur Il y en a une aussi Basilique qui est sublime On a reçu du saucisson Malheureusement nous On en mange pas Donc c'est nature Juste un bruit doux C'est cool Mais ça va aller pour nos voisins On reste dans l'apéro Avec des petites boules Comme ça Apéro boule Au pois chiches soufflé Et apéro boule Au pois chiches soufflé toujours Tomate basilique et curry Donc ça c'est plutôt sympa En plus c'est des petits sachets Funky veggie Ça peut être une découverte Je connais pas du tout Et pour finir On a reçu deux boîtes De sorte de cracotes De chez Jacquet Des baguettines A la farine complète Et au 5 céréales Donc ça c'est sympa Moi j'en mange pas spécialement Des tartines comme ça Mais je m'y mets de plus en plus Je sais que ma mère Elle aime beaucoup ça aussi Donc soit j'en ramènerai Un des paquets Mais ça c'est plutôt cool Je sais pas ce que vous allez penser De cette des Gustavox Mais dites moi tout En commentaire J'espère que ce haul Et en même temps Unboxing vous aura plu En espérant ne pas avoir été Trop longue N'hésitez pas tout de suite A liker cette vidéo A vous abonner Et à activer cette petite cloche Si le contenu vous a plu Si vous avez aimé découvrir Un petit peu ce que j'ai reçu Et bien sûr je reviendrai Très très prochainement Pour vous dire mon avis Sur certains produits Certaines choses que je vais tester Très vite En espérant que tout ça vous plaise Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très vite Salut